Alors, au démarrage, c'était sûr que c'était plus de comprendre les autres, de se mettre en lien avec les autres, donc création de réseaux, de connaître qui étaient les grands influents. Aujourd'hui, Twitter, c'est la troisième source de trafic sur mon blog. J'ai un blog en français, un en anglais, et sur les deux, ça participe dans l'affluence sur mon blog. Généralement, sur Twitter, je suis dans un domaine carrément business. Twitter, ça va amener plutôt à une population business, dont je connais très peu des personnes qui viennent, comme sur Google, sauf que c'est vraiment un axe plus business. Twitter me semble superbe, à l'international ou au voyage, parce que, un, c'est super court, en deux, c'est suffisamment répandu dans l'ensemble des pays. Chaque fois que je pars dans une conférence, c'est sûr que le contact action, à la fin de la plupart des conférences, va être, venez me suivre sur Twitter. Je suis arrivé en 2009, je crois, ça peut se vérifier sur Twitter, et d'abord pour un usage purement professionnel pour mon entreprise. À l'époque, j'ai été directeur de la communication d'Eriksson, et on songeait justement à déployer l'entreprise sur les réseaux sociaux pour qu'elle puisse toucher de manière plus proche et plus interactive les influenceurs. Puis assez vite, j'ai vu la puissance de l'outil, et je me suis intéressé du coup, cette fois à Twitter, à titre perso, et j'ai créé un fil dans les mois qu'on suivit, avec plusieurs types d'usages. Le premier, c'était du recueil de l'information, comme un fil AFP, suivre un peu l'actualité de mon secteur, repérer qui étaient les personnalités importantes qui s'exprimaient, être au courant des dernières nouveautés, et puis entrer en contact avec ces personnes. Et puis, chemin faisant, j'ai ouvert un blog dans la foulée, et là je me suis servi de Twitter et c'est le deuxième usage, pour promouvoir mes articles, les interventions que j'ai été amené à faire dans certains événements professionnels. Et également les livres que j'ai publiés, et en troisième usage, un peu moins souvent lors des matchs de foot, je suis devenu en quelque sorte un adepte de la social TV, puisque devant mon écran de télévision, je commente aussi sur ma timeline, je réagis en live à des faits de jeu, et j'échange avec tout un tas de gens, toujours avec le hashtag du match. Comment je suis arrivé là-dessus ? Comment je suis arrivé là-dessus ? C'était avec Nicolas Bordat qui parlait de ce projet, dans une conférence, il me semble, à Hope Forum. Et le truc qui m'a marqué, c'est que c'est quelqu'un qui parlait en faisant. C'est-à-dire qu'il était déjà l'exemple, et ça, ça m'a beaucoup plu en termes de messages passés, c'est beaucoup plus crédible. Deuxièmement, l'idée en soi me paraissait super intéressante, et quelque chose sur lequel j'étais déjà très fervent, puisque je trouve que les dirigeants, notamment en France, n'ont pas encore pris en sérieux, et quand je dis en sérieux, l'acte des médias sociaux. Ils le comprennent intelligemment, ils ont l'intelligence de connaître et savoir que c'est important pour le business, mais ils n'ont pas acté. Et quand je dis acté, ils n'ont pas pris en considération pour eux-mêmes. Donc je considère que ça fait partie des vrais besoins d'un dirigeant aujourd'hui, de se mettre sur les réseaux, et particulièrement sur Twitter. Ça me semble hyper important que les dirigeants prennent conscience déjà des impacts des réseaux sociaux, et du numérique de manière plus large, sur leur business, sur leur manière de manager, sur leur manière de travailler avec leurs partenaires, leurs fournisseurs, et leurs différents interlocuteurs, que ce soit des autorités de tutelle, des journalistes, déjà qui se plongent dans ce milieu-là. Pas forcément le pratiquer, mais au moins qui prennent connaissance de ce milieu-là, qui bouleverse quand même la donne. On a des changements de paradigmes à divers niveaux, et en tant que dirigeant, ça me semble essentiel qu'ils prennent vraiment la mesure de ce qui est en train de se passer. Ce qu'ils oublient, c'est que de par leurs fonctions, ils sont amenés naturellement à déjà parler à des journalistes, à déjà parler dans des conférences professionnelles, à déjà s'exprimer au nom de la société, dans diverses manifestations officielles. Donc Twitter n'est qu'une prolongation, une extension de leurs activités. Alors le retard, évidemment, ça dépend, puisqu'il y a des gens comme Nicolas, bien entendu. Après, difficile de mesurer le retard. D'un, je pense que c'est en train de se rattraper. Deux, il n'y a pas tous les patrons aux États-Unis, on ne va pas se leurrer non plus, que les patrons à long terme aux États-Unis sont tous dessus, parce que c'est loin du cas. Ce que j'ai vu comme bonne utilisation, un, c'est le cas de Richard Branson, qui est très présent. Et pourquoi ? Parce qu'il montre une face réelle, une humanité. Sa marque à lui s'exprime. Et je pense que pour les dirigeants qui ont parfois une certaine distance, voire froideur, par rapport aux employés, par rapport aux clients, c'est un moyen d'humaniser son profil. Un deuxième cas qui est superbe, vraiment, c'est le PDG de O2, qui est une grande société de télécoms en Angleterre, et le PDG qui s'appelle Ronan Tan. Lui, il n'utilise, il ne tapote pas beaucoup sur Twitter, mais ce qu'il fait, c'est qu'il, surtout, il écoute. Et ce qu'il fait, c'est qu'il écoute le soir, quand il rentre chez lui, et il veut savoir ce que disent les clients de sa marque. Et donc, de cette façon, ça devient un forum où il peut entendre ce qu'il se dit, sans avoir le filtre qui vient constamment dans les entreprises, à travers les hiérarchies, qui veulent juste dire ce que veut entendre le patron, au lieu de la réalité. Et si on prend, par exemple, les dirigeants américains, qui sont toujours cités comme étant à l'avant-garde, on est assez surpris de voir que sur les 500 PDG du classement Forbes, 68% étaient totalement absents, aujourd'hui, en 2013, des réseaux sociaux. Et sur le petit tiers qui était présent, souvent sur Twitter et LinkedIn, qui sont les deux canaux majeurs, sur ce petit tiers présent, seulement la moitié était réellement actif, réellement interagissait avec ces publics. A contrario, les études montrent que les publics, quels qu'ils soient, apprécient énormément de voir des dirigeants s'exprimer, pas forcément à tout bout de champ, mais d'être là et qu'on puisse les interpeller, qu'on puisse leur poser des questions. La France est encore moins avancée que les États-Unis, mais je crois que c'est un phénomène général. Il n'y a pas un pays qui est plus en pointe, en tout cas chez les dirigeants, que d'autres. C'est plutôt les politiques qui ont été, pour une fois, pionniers là-dessus. Il n'y a pas question de juste avoir le PDG qui le fait. D'autre part, si le PDG ne se sent pas à l'aise à le faire, je suis très pour et je convaincre, je voudrais convaincre un CMO ou un autre membre du comité d'y être au même titre. Et le point essentiel là-dessus, c'est que cette personne-là, qui va être l'évangéliste dans le COMEX, ça va être quelqu'un qui doit être très convaincant dans l'opérationnel. C'est quelqu'un qui doit avoir un statut reconnu. Le dire-com, lui, doit clairement connaître les réseaux sociaux, pratiquer aussi et comprendre les mécanismes, comprendre les bénéfices et les opportunités. Et là aussi, dans les populations des dire-coms aujourd'hui, qui sont grosso modo des quadras, des quinquas, on est très très peu, très très peu à pratiquer, à être sur Twitter et à essayer de comprendre. Et si on ne fait pas cet effort-là, c'est sûr qu'on va être quand même assez en mauvaise posture pour pouvoir conseiller efficacement un dirigeant et le guider. Parce que l'idée, c'est de le guider, mais de le laisser après et de ne pas être tout le temps en train de verrouiller son discours derrière. La première utilisation, c'est l'écoute. Et donc, ça peut être une écoute pour les informations, parce que les informations sur Twitter, généralement, sont bien en avance des actualités qu'on va retrouver sur les informations télévisées. Donc, si vous voulez être en avance, c'est un peu mieux. Deuxièmement, c'est un moyen d'écouter carrément sur le terrain le client. Si vous avez une envie d'inspirer vos employés autant qu'attirer les nouveaux recrues qui sont talentueux dans le digital, si vous n'y êtes pas, eh bien, c'est le message que vous voulez passer. C'est que vous dites, mais vous ne le faites pas. Ce type de comportement ne va pas attirer les vrais et les bons. Aujourd'hui, plus que jamais, les dirigeants doivent interagir avec leurs employés, leurs collaborateurs. Ce sont plus que jamais des ambassadeurs. Et s'ils n'ont pas une vision claire et une adhésion prononcée à la stratégie de l'entreprise, les dirigeants ne pourront pas compter déjà sur leur soutien. Pour les dirigeants, c'est vraiment fondamental de prendre conscience de ce changement. Les réseaux sociaux, ce n'est pas qu'un champ de mine, ce n'est pas qu'un endroit où on va se faire massacrer à coups de bad buzz. C'est aussi un formidable théâtre d'opportunités où on peut développer son business, on peut valoriser son image et on peut avoir un meilleur rapport avec son écosystème. Dans un premier temps, ce qui est bien, c'est d'observer déjà, de commencer à suivre des gens qu'on connaît, des journalistes, des gens de son secteur. Ils vont se rendre compte très vite que c'est une mine d'informations et très vite vont faire le lien avec leur business. C'est source d'idées, c'est source d'innovation. Et ils vont prendre aussi une autre dimension, prendre conscience d'une autre dimension importante, c'est comment se comportent finalement leurs clients. Et notamment dans certains secteurs très exposés au public, je pense à la grande consommation, au tourisme, aux banques. Rien qu'en observant, ils vont se rendre compte que c'est un nouveau théâtre qu'il faut intégrer dans les stratégies. Ils ont tout intérêt à entrer dans la conversation, à affiner le lien et à renforcer la fidélité. Surtout pas avoir peur et puis même si au début on est un peu perdu, moi le premier quand je me suis lancé sur Twitter, ça déboulait de tous les coins, je savais pas trop qui suivent. Progressivement, on repère très vite les gens qui ont du sens, qui partagent des infos pertinentes de ceux qui sont dans le bavardage inutile. Et petit à petit, on trouve son chemin et c'est une formidable opportunité même d'élargir et de resserrer les liens avec un réseau professionnel et de rencontrer des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés en situation physique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !